Avec Lara Fabian, chaque recette a sa petite musique, chaque histoire a sa recette et chaque recette a son histoire. Résultat, une autobiographie gourmande où se mêlent expériences culinaires, souvenirs d'enfance, parcours professionnels, amour, amis, emmerdes, c'est ce qui s'appelle passer à la table. Lara Fabian est ce soir notre invitée. Bonsoir chère Lara, bienvenue sur le bateau de cette avance. Je vous présente l'équipe, Mathieu, Mohamed, Émilie, Patrick. Ravie de vous revoir. Tout, c'est le titre, évidemment, de cet immense succès de l'année 96. C'est aussi le titre de cette autobiographie culinaire avec 17 histoires auxquelles sont reliées des plats, 17 moments fondateurs qui vont de votre enfance à la rencontre avec votre mari. Vous, née d'un père belge et d'une mère sicilienne, c'est le mariage du pasticcio de lasagne qui pourrait, selon vous, consoler une veuve de la veille et du stomp au poireau et au lard. Oui, du stomp. Stomp, pardon. Stomp, stomp. C'est une sorte de poté. Exactement. On met tout ce qui reste en gros. On met de la pomme de terre et un légume, celui qu'on aime. C'est l'un des plats préférés de votre père que cuisinait votre mère. Vous racontez combien aussi la nourriture vous a fait sentir différente des petites filles belges que vous fréquentiez à l'école ? Oui, absolument, parce que quand j'arrivais avec des tartines remplies d'unacotolette, qui est une viande panée en fait, ou bien de boulettes dans un thermos avec des spaghettis fumants, c'était un peu bizarre à côté du jambon beurre de la plupart de mes copines. Mais bon, ça se partage mieux finalement. C'est d'ailleurs à ce moment-là que vous avez commencé à écrire vos premiers textes, à chantonner vos premières mélodies. Et aussi, justement, le fait de vous sentir un peu différente, ça a suscité la création musicale, artistique. Oui, c'est devenu un besoin, finalement, de s'exprimer autrement que comme le faisaient les autres. La musique a été un extraordinaire prétexte et puis c'est quelque chose qui me faisait voler. Moi, ça me rendait heureuse de chanter, d'écrire, de partager ce que je n'arrivais pas à dire par le biais de la musique. C'est aussi à ce moment-là que vos parents vous offrent votre premier piano droit, qu'on voit en photo dans cette autobiographie. Un pétrof en acajou qui est toujours chez votre père. Absolument. C'est une photo très récente. C'est une photo du matin de mes 50 ans, ça d'ailleurs, où je célébrais à Forêt Nationale. Et je jouais cette mélodie. C'est mon papa qui me l'a demandé. Est-ce que tu peux rejouer cette mélodie ? C'était une des premières mélodies que j'avais écrite. C'est original quand même de raconter sa vie en recette. C'est une convergence naturelle dans ma vie. C'est-à-dire que tous les grands événements de ma vie se sont souvent produits au travers d'un moment à table. La table a toujours eu un rôle très important. D'une façon ou d'une autre. C'est là qu'on se consolait, c'est là qu'on se célébrait, c'est là qu'on se mettait en silence parfois pour, comme disait ma mère, compter nos bénédictions. Donc vous êtes l'invité parfaite d'un dîner, c'est à vous. Je ne sais pas si je suis une invitée parfaite, mais je suis très heureuse d'être là. Il y a un risotto ce soir. C'est votre plat préféré, non ? J'adore le risotto quoi aux champignons, Jean ? Oui. C'est votre plat préféré. C'est un de mes plats préférés. Vous voyez, tout est si bien fait. C'est un de mes plats préférés, un des plats que je fais bien. Évidemment, rien n'était pré-médité, c'est le hasard qui fait que tout s'implique parfaitement. Votre premier souvenir lié à la nourriture ? C'est une odeur, c'est du basilic. C'est l'odeur du basilic onano. La feuille est toute petite et c'est ma mère qui les froisse dans les mains et qui le met dans une sauce tomate. Donc sauce tomate, basilic, ça c'est mon premier souvenir. Ce n'est pas celui que je raconte. Non. Celui que je raconte, c'est les stellines et les petites pâtes avec l'œuf et le fromage pecorino à l'intérieur. Et du beurre. C'est le premier souvenir parce qu'il est lié à une petite catastrophe. Votre naissance et votre mère qui a souffert d'une éclampsie qui a failli lui coûter la vie. Oui, absolument. Elle est restée dans le coma de nombreux jours. Effectivement, c'est pour ça que je suis née de façon prématurée. J'avais presque sept mois et demi à peine. C'est un plat, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'on appelle ça le comfort food en Amérique du Nord. C'est le plat qui fait du bien même quand on n'a pas faim. Même quand ce n'est pas nécessaire de manger une petite cuillère de stelline et au beurre, ça fait du bien. Aucun souvenir lié avec de l'oseille ? Parce qu'il y en a ce soir pour agrémenter les champignons du risotto. Non, des épinards mais pas l'oseille. On va raconter aussi votre parcours, on va voir des tas d'images, on va vous entendre chanter et on voyait à votre arrivée, vous qui chantiez la recette du canard à l'eau orange parce qu'un de vos profs de chant disait que vous étiez capable de tout chanter, y compris des recettes. Et vous l'aviez immédiatement prouvé. Et vous ne voulez pas nous chanter une petite recette à cappella ? Non. Pas tout de suite. Chauffez votre voix, le temps des infos express de cet amour. Voilà pour le vu du jour. En 1988, un chasseur de tête écume les pianobars à la recherche de l'artiste qui pourra représenter le Luxembourg à l'Eurovision. A Bruxelles, au Black Bottom, il tombe sur une jeune chanteuse de 18 ans en laquelle il va croire. C'est la chanson avec laquelle elle défendit les couleurs du Luxembourg il y a deux ans en Grand Prix Eurovision. Elle s'appelle Croire et moi je crois beaucoup en son succès car elle a énormément de talent. Lara Fabian ! La racette chanson avant de l'interpréter à la chanson française, vous l'aviez interprétée à l'Eurovision devant 700 millions de spectateurs. Manque de peau, qui se présentait au concours cette année-là ? Céline Dion. Elle vous a piqué la place quoi. Non, c'était juste, la chanson était magnifique. Moi je trouvais qu'elle était superbe cette chanson. Personne n'était étonné parce que pendant toutes les répètes, chaque fois qu'on entendait « Ne partez pas sans moi », on était presque, la Norvégienne et moi on était sûres. C'était plié quoi. Oui, c'était vraiment une chanson qui portait haut les couleurs de ce qu'est un grand concours comme celui-là avec des immenses envolées lyriques. C'était juste. Vous avez quand même fini quatrième. On en rêve de la quatrième place pour la France aujourd'hui. Le single s'est vendu à un demi-million d'exemplaires et Croire c'était une chanson à vous. Alors c'était écrit par Jacques Cardona et Alain Garcia. C'était une chanson originale, oui, je l'ai chantée en beaucoup de langues. En fait, au final, elle s'est vendue à 3 millions d'exemplaires en anglais, en italien, en espagnol, en français bien sûr. Et ça a été mes premiers pas sur la scène, sur une grande scène. Ah oui, sur la pochette, on dirait que vous avez 14 ans. Oui, j'en avais 17. Et vous étiez encore au lycée ? Oui, j'étais encore au lycée, au grand désespoir de ma mère qui me voyait partir aux répétitions, faire des séances photo, qu'est-ce qui va arriver à ma fille, qu'est-ce qu'elle va devenir ? Vous étiez revenus désespérés de Dublin. Oui, mais pas parce que j'avais fini quatrième. Oui, parce qu'on vous avait un peu brisé le cœur, pour dire les choses comme ça. Oui, c'était un peu l'histoire de ma vie. J'étais tombée amoureuse de la mauvaise personne, au mauvais moment, au mauvais endroit. C'était le début d'une grande série de cet ordre. Croire en 1988 et tout en 1996. Tout, tout, tout est fini entre nous. Tout, j'ai plus la force du tout. Tout, d'y croire et d'espérer. Tout, tout, à présent je te dis tout. Tout, tout, de ce vide entre nous. Tout, tes mains désamusées. Une chanson écrite, la mort dans l'âme, sur le plancher de votre salle de bain. C'est ça, c'est ça l'écoulise de cette chanson. Au bout de votre vie. Oui, j'ai le sens du drame en général. Mais là, oui, c'était une vraie rupture, une vilaine rupture. Absolument, totalement, pas du tout désirée. Et ça a été réparé par ce tube absolument incroyable. Là, pour le coup, 3 millions d'exemplaires ou j'ai encore les mauvais chiffres ? Non, non, c'est juste. C'est bon. Les zéniths qui se remplissent, la carrière qui décolle. Et c'est la fin d'une période qui n'a pas été facile que ça. Entre 9 et 10 ans, vous aviez du mal à gagner votre vie en chantant, en faisant de la musique. Absolument, j'étais arrivée au Québec en 1991. J'avais sorti un premier album et on a ramé, Rick Allison et moi, avec lequel nous avons écrit toutes ces chansons, 9 années exactement avant qu'on puisse revenir, retraverser l'océan et revenir en Europe et être reçu à bras ouverts. Mais ça n'a pas du tout été un succès instantané, contrairement à ce qu'on peut penser. Oui, oui, c'était du travail, de la détermination, de la volonté, de l'obstination. Oui, absolument. Dans cette autobiographie gastronomique ou ce livre de recettes personnelles, comme on voudra, il y a une recette d'omelette à la ricotta et à la menthe qui, à l'origine, était une omelette au brocciu. Et c'est ce qui vous reste, une rencontre avec un jeune artiste corse avec qui vous avez intensément parlé de vos îles respectives, la Corse et la Sicile. Relation intense et courte et rupture douloureuse qui vous inspire. Il y a quelques chansons essentielles. Immortel, immortel, j'ai décroché le bout de ciel. C'était au Casino de Paris, spectacle en toute intimité. Que vous avez donné à ce moment-là, c'est un souvenir important pour vous ? Ça reste mon spectacle préféré. Et étrangement, celui, le spectacle préféré de mes fans aussi. S'ils devaient choisir d'en revoir un seul, ils me disent tous que ce serait en toute intimité. Bon. Peut-être parce que je racontais une histoire en toute simplicité que j'étais seule avec un piano et un quatuor à cordes et que je me suis énormément livrée. J'ai l'impression que le plus grand lien entre eux et moi, ce n'est pas souvent ce que je chante, mais c'est ce que je raconte, qui m'est si personnelle et qui nous en lit tous. Parce qu'on vit tous plus ou moins la même chose finalement. Mais vous avez une manière, à la fois en parlant de votre vie intime et de votre carrière de chanteuse, comme on le voit là sur le plateau, de garder les bons moments. Oui, absolument. Je crois qu'on traverse trop de choses difficiles dans la vie en général pour ne pas toujours tourner le prisme du côté de la lumière. C'est vraiment important. Moi, j'ai survécu grâce à ça et c'est ma mère qui me l'a enseigné. On fait les cœurs là depuis tout à l'heure. C'est vrai que chaque magnéto, on est comme des dingues, ils connaissent toutes les paroles par cœur. Ça fait du bien d'entendre tout ça. Moi, j'ai découvert aussi que vous avez un succès incroyable en Russie grâce à une chanson « Je t'aime ». C'est l'un des morceaux les plus chantés dans les karaokés de Moscou. Et c'est ce qui vous a donné, en tout cas, à donner plusieurs concerts là-bas, comme ici en 2010. Je t'aime en russe. Il y a l'oubliotibia. Pardon ? Il y a l'oubliotibia. Ah oui, mais vous parlez encore ? Non, 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 il y a l'oubliotibia. Non, je ne parle pas russe, je chante russe. Ce n'est pas pareil, mais je comprends ce que je chante. Parce que sinon, c'est un peu... Oui, il faut bien comprendre, vous êtes une vraie star là-bas. Vous étiez invitée partout, salles privées, grandes salles. Vous avez même chanté au Kremlin. C'est le cas de très peu de chanteuses françaises. Il y a Mireille Mathieu, il y a Patricia Cass, et puis il y a vous. Vous avez même été invitée par Mireille Gorbatchev, le dernier président de l'URSS, en personne, pour son anniversaire, pour ses 80 ans à Londres. Oui, j'ai chanté en mémoire de son épouse, qui adorait « Je t'aime ». Et donc, il m'a demandé, pour ses 80 ans, d'interpréter cette chanson. Enfin, vraie performance, parce que vous l'avez fait avec des vertèbres brisées. J'avais deux vertèbres brisées, oui. 48 heures avant, je l'ai fait sous morphine, avec un corset en métal. Donc, c'était assez fou, parce que j'ai plané, vraiment, pendant les 20 minutes où j'étais sur la scène du Albert Hall. Mais bon, voilà, ça arrive dans la vie. C'était magique de pouvoir y être, malgré tout, quand même. J'aurais pu ne pas y être. Mais cette histoire avec la Russie est assez incroyable, parce qu'elle finit par être aussi une histoire avec l'Ukraine, parce que l'homme qui me fait arriver en Russie est en fait un Ukrainien, à la base. Et puis, ça s'est étendu dans tous les pays de l'Est. Et ça, c'était vraiment un cadeau dans ma carrière. C'est-à-dire que d'ouvrir les pays de l'Est par le biais de la Russie, qui devient cette incroyable vague d'amour des pays de l'Est, ça a changé le cours de ma carrière à ce moment-là. Effectivement, je me suis vraiment concentrée sur ces pays-là. Et j'ai écrit un album entier, d'ailleurs, avec Igor Crouteuil, qui s'appelait Mademoiselle Jivago, et qui est l'histoire d'une femme qui vivait une douzaine de vies au travers de plusieurs siècles. Et une soirée karmique un peu transcendantale, assez chouette, avec un orchestre philharmonique. C'est assez fou. Adulée en Russie et adoptée par le Québec, c'est là où vous habitez. Vous avez d'ailleurs opté pour la nationalité canadienne parce que c'est là-bas, et vous le dites, que vous avez rencontré votre public ? En fait, c'est le berceau de ma carrière. Les neuf années où j'ai ramé et mangé de la soupe au petit pois, c'était le Québec. Je suis arrivée là-bas, et ce pays a quelque chose d'assez particulier. Il vous permet d'être vous, même au tout début de votre carrière. C'est-à-dire que c'est un endroit où votre numéro de claquette est permis, même s'il est imparfait, dès lors où vous avez juste envie, juste un peu de foi, un peu de détermination. Moi, je me souviens, je suis arrivée là, j'avais 18 ou 19 ans, j'étais vraiment très, très inexpérimentée dans tout et chaque chose que je faisais. Et pourtant, on m'ouvrait les portes de tous les studios. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et c'était mon premier public, ça a été ma première récompense, mais surtout, ça a été ma première paix intérieure. J'ai vraiment eu le sentiment de me retrouver, d'avoir une racine commune avec ces gens, avec leur accent, avec leur façon de voir la vie. Une sorte de courtoisie, de gentillesse cellulaire, comme ça. Je pense que je ne vous apprends rien si je vous dis que le Québécois, par définition, est quelqu'un de gentil. Mais il est plus que ça. Il est juste ouvert sur cette gentillesse comme étant le premier rapport à l'autre. C'est être gentille parce que ça fait du bien. Et moi, ça m'a fait du bien à la base, parce que j'étais un peu plus européenne que québécoise. Et en Europe, on n'a pas vraiment toujours l'art de la cordialité, de la gentillesse tout de suite. On aime bien la joute, qu'elle soit intellectuelle ou autre. Au Québec, ça n'existe pas. Et c'est pour ça que ce pays a été tellement important. Pour moi, il est toujours à ce point. Et vous venez de parler d'accent. Oui. Il paraît que vous avez un accent. Québécois? Au Québec, oui. Ça, je peux le faire, si tu veux, pas de problème. Je dirais que je peux switcher ça en 2002. C'est de la musique en même temps. Qu'est-ce que c'est qu'une bobette? Des bobettes, c'est des petites culottes. Voilà. Une paix de bobettes. Voilà. Donc, quand je suis allée au Québec, on m'appelait Bobette, ça les faisait bien beaucoup. On m'appelait Petite-culotte. Je me souviens bien. T'as la poutine? La poutine? Oui, en Afrique, les thés, les dés sont afriqués. La poutine, c'est un truc incroyable. Alors, c'est une recette un peu particulière, mais c'est bien quand tu fais moins de frites. C'est du fromage fondu. Sur des frites? Sur des frites. Sur des frites. Avec de la gravy, avec de la sauce à la viande. Et j'avais même rencontré Maman Dion. C'est vrai. Elle en faisait une bonne de poutine. Une thé. J'ai mangé la poutine de Maman Dion. Franchement, vous ne tenez mieux que l'accent en belge. Je ne tiens aucun accent. Pour lancer Bertrand, si tu peux changer d'accent, c'est très bien. À propos de Québec, j'ai eu la surprise de vous voir au cinéma, il y a quelques semaines, dans un film canadien qui n'est pas encore sorti en France, qui s'appelle Arlette, pour un petit rôle, petit mais marquant. Vous y jouez une ministre française, donc sans accent, je crois que c'était la ministre du Commerce, qui rend visite à sa collègue québécoise, Arlette, qui est ministre de la Culture, à Montréal. Ça commence comme un rendez-vous officiel, et ça se termine dans le lit de la ministre, pour une scène lesbienne et dénudée. Nous, ça nous a beaucoup réjoui, je dis nous parce que c'était le jury du festival d'Angoulême. Présidé par André Dussolier. Où le film a été projeté, où il était en compétition, donc ça nous a beaucoup réjoui, et on a eu l'impression que vous étiez beaucoup amusée à faire ça aussi. Oui, beaucoup, énormément. Alors, Marie-Pierre Morin est une actrice incroyable, Marie-Lou Wolfe, la réalisatrice aussi. Donc, je me suis amusée, parce que c'était sortir complètement du cadre de ce que je fais d'habitude, dans tous les sens du terme, d'ailleurs. Et puis, j'avais... Voilà, j'aime faire des choses pour lesquelles je ne suis pas forcément équipée. Et attendue. Et attendue. Et puis, dans lesquelles je peux complètement me sentir libre. J'ai vraiment eu la chance de me sentir totalement libre. Eh bien, ça se voit. J'espère qu'on verra ça. Rassurément, vous allez montrer une petite scène. Non, mais pas... Non, malheureusement, on n'a pas... Marie-Lou, vous ne l'a pas passée ? Mais non, mais le film n'est pas sorti en France encore. Il est sorti en août au Québec. Non, on n'a pas appelé Marie-Lou non plus. On n'a pas appelé Marie-Lou. J'ai une anecdote extraordinaire pendant cette scène, où justement, nous sommes au lit, c'est qu'on est dans la fameuse période où on ne peut pas se toucher, on ne peut pas s'embrasser. Et donc, on a des masques en silicone, toutes les deux, je vous jure. Et où pour que la scène du baiser soit possible, je suis en train d'embrasser un masque en silicone. Elle a un tube qui nous sort d'ici pour qu'elle puisse respirer. Les fous rires qu'on a eues avec l'agent Covid dans le coin qui faisait, « Vous êtes trop proche ! » Pendant tout le tournage, on a beaucoup ri. On a eu des moments... Je pense que maintenant, tout le monde aura envie de voir et la scène et le film. Il sort bientôt. Je ne sais pas quand est-ce que ça sort, je pense, le début de l'an prochain en France, je crois. Bonsoir, chers téléspectateurs de TF1. Dix-leur, bonsoir. Bonsoir !